Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bref, on a conclu que c'est en jouant qu'on s'assemble. Et cette idée-là, en fait, nous a aidé à trouver notre concept. Et on vous présente maintenant Fizz Assemble. Donc, la grande idée derrière Fizz Assemble, c'est une expérience de jeu, une expérience intergénérationnelle, pardonnez-moi, multigénérationnelle, qui va nous permettre de se rassembler et de s'entraider au cœur d'une expérience de jeu. Puis on veut vraiment se réapproprier notre vie sociale après cette année-là parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de jouer cette année. Et concrètement, c'est quoi Fizz Assemble? Ben, c'est un jeu de Jenga, mais géant. Alors, on se dit un jeu géant à plusieurs... oh, oh, ça donne quand même que du plaisir. Et concrètement aussi, ce jeu-là va avoir... cette activation-là, pardon, va avoir lieu pendant toute la saison estivale 2021, précisément au Jardin du Frigo à Hochelagne. Donc, suite à l'ouverture, en fait, de votre activation au sein du jardin, on veut créer des connexions humaines en revenant à l'essentiel. Donc, l'ouverture se fait à la mi-juin, donc ça va se dérouler sur tout l'été. Puis on veut vraiment mettre l'accent sur jouer et sur se rassembler au niveau de la communauté. Puis encore là, on parle, oui, du quartier de Chagas-Maisonneuve, mais on veut vraiment parler au sein du Québec et on veut vous montrer comment on va faire ça. Effectivement. Donc, commençons avec l'activation. On peut s'imaginer, on est au jardin à Hochelaga et on se voit, on est assis entre amis. On dirait qu'il y a une petite lumière, il y a de la couleur qui attire notre attention parce qu'on sait très bien que vos couleurs, puisqu'elles sont très attrayantes, elles sont uniques à elles-mêmes. Donc, pourquoi pas l'utiliser pour attirer l'attention? Et c'est là que quand nos participants vont se tourner, ils vont absolument voir cette magnifique installation qui sont nos jeux de Jenga. Donc, les jeux de Jenga qui sont à l'échelle humaine, c'est des jeux colorés, on est chanceux de vous avoir. Vous avez des couleurs vraiment pimpantes. Donc, au sein du parcours, on va vraiment arriver au sein du jardin du frigo, il va y avoir un espace qui est complètement dédié à votre marque. On veut créer une « Brand Bubble » et c'est l'endroit de l'activation qui va se trouver en fait les jeux de Jenga. Donc, les jeux de Jenga vont vraiment avoir leur espace et on veut que la première chose qu'ils voient, c'est l'échelle humaine, le jeu collectif. Donc, le jeu collectif, on a choisi ce jeu-là. C'est le jeu de Jenga. Donc, le jeu collectif, on a choisi ce jeu-là. Oui, on a choisi... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le jeu collectif, on l'a choisi parce que c'est à l'essence de votre marque. C'est un jeu qui est simple, c'est un jeu qui se joue à plusieurs, c'est un jeu qui se personnalise et qu'on peut vraiment le faire au fur et à mesure qu'on le construit, tout comme, j'ai le goût de dire, vos forfaits. Donc, c'est vraiment un jeu qui est à l'effigie de votre marque et un jeu qui est vraiment cool. Absolument. Et Josiane l'a dit, c'est un jeu qui est simple, mais s'il y en a un de vous qui ne s'en rappelle pas trop comment jouer, on va quand même faire le tourirement du parti. Dans le fond, Jenga, c'est un jeu qui se joue de 10 à 15 minutes. On peut jouer de 2 à 6 personnes et même plus. Et gros choc, on empile les blocs. C'est incroyable, j'en reviens pas. En fait, l'essentiel avec le Jenga, c'est qu'ici, comme Josiane l'a mentionné, c'est qu'on veut vraiment avoir la collectivité. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au Jenga, mais quand on joue au Jenga, on est tout autour de la table, on s'embourrage d'un entre autres, on communique des informations, c'est le suspense. Ok, en fait, c'est comme une métaphore un peu qu'on s'est dit collectivement. Donc, pour papa la représenter à travers cette activation de marque-là. Donc, on va miser sur des interactions de qualité. Ici, on parle d'interactions qui sont, oui, entre les participants parce que ça ne va pas être nécessairement avec tes amis qui vont pouvoir jouer. Tu vas pouvoir jouer avec toute la communauté qui va être présente sur place. Donc, oui, ces interactions-là sont importantes. Mais on veut aussi des interactions avec vos ambassadeurs qui vont être sur place. Donc, tout dépendant de l'achalandage de la journée de la semaine, le week-end, on va avoir des ambassadeurs sur place qui vont miser sur des messages qui. Jouer pour s'assembler avec FIS, jouer pour se construire avec FIS. On a pensé à tout. Donc, ces ambassadeurs-là vont être super importants pour des interactions de qualité, comme je l'ai mentionné. Ici, c'est aussi important. On parle d'interaction avec votre marque. Pas juste avec les ambassadeurs en soi, mais avec la marque, l'essence de la marque, comme le Brand Bubble que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, pour dire qu'on a pensé à tout, on vous le dit, l'activation est vraiment cool, est vraiment sympathique. Les gens vont vouloir y jouer. Donc, il va y avoir de l'achalandage et on s'y attend. C'est pour ça qu'on a pensé à gérer la file d'attente ou l'achalandage qu'il va y avoir. On a créé ça en deux volets. Donc, le premier, c'est une zone détente qui va se décliner sous des petits poufs, une aire de détente qui va être à l'effigie de FIS. Le deuxième volet, ça, c'est un classique, une aire de détente. On y a pensé. Par contre, le deuxième volet, on parle d'un espace de création, un espace de co-création, un espace où on va pouvoir peinturer des blocs de Jenga qui vont pouvoir se faire dans la structure au fur et à mesure de l'activation durant tout l'été. Donc, je m'explique, je vais être plus claire un petit peu. Donc, on parle de trois à quatre structures qui vont être sur place pour que les gens puissent jouer, qui vont déjà être à l'effigie de votre marque. Par contre, on va avoir des blocs dans un espace où les gens vont pouvoir peinturer des blocs à leur image. Et comme on l'a mentionné, c'est une activation qui va se dérouler sur tout l'été. Donc, au fur et à mesure que l'été va avancer, les blocs vont se faire peinturer et on va faire la rotation de structure en structure pour qu'à la fin de l'été, les blocs soient à l'effigie des participants qui vont provenir de tout le Québec, aussi de Charles-la-Maisonneuve, bien sûr. Mais c'est vraiment en termes de collectivité qu'on va créer cet espace de co-création-là pour avoir des blocs à l'image de votre marque. Si je peux juste ajouter, c'est ça, c'est des blocs à leur image, mais avec vos couleurs. Parce que la palette de couleurs va être avec la palette de couleurs de Fizz. Donc, à la fin, on va avoir un mur d'art collectif quand même, Brandy Fizz. Merci. Exactement. Et puis, tout ça pour dire, on va faire un petit tableau d'humeur, en fait, pour représenter un petit peu les sentiments qu'on va sentir pendant l'activation. On parle aussi de beaucoup de plaisir, de plein de rires, des rencontres, c'est sûr, mais surtout du jeu. C'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut démontrer. Donc, on a dit beaucoup de trucs pour faire un petit peu ensemble quand même rapidement. Donc, premièrement, on arrive, la première chose qu'on voit, c'est l'espace Fizz. Ensuite, on peut commencer à jouer le Jenga, qui est le jeu collectif. Exactement. Et puis, avec ça, c'est sûr, avec cet achalandage-là, on a un espace d'étendre qu'on a planifié, comme on l'a mentionné. Et surtout, notre espace de création qui va servir à laisser nos artistes dans nous se libérer, en fait, participer un peu avec Fizz dans leur couleur. Exactement. Et puis, tout ça, en fait, ces quatre volets-là vont permettre des connexions humaines. Et c'est pour ça qu'on est ici, pour que Fizz puisse avoir des connexions humaines avec sa cible. Mon Dieu, c'est beaucoup de messe. Donc, avec sa cible, son public cible qui est partout au Québec. Donc, on veut miser sur des connexions humaines plutôt que numériques. Donc, voilà pour la vie d'ensemble. En termes de choix stratégiques, pourquoi notre activation? Pourquoi cette activation-là au sein de votre marque? Eh bien, le désir. Commençons avec ça. On veut surtout pas dénaturer, dans le fond, les parcs, les jardins, etc. que vous allez faire. On veut vraiment s'accommoder un peu avec les installations que vous avez déjà à boire. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment avoir de petits points. Surtout, ne pas déranger et ne pas trop s'imprégner. On veut quand même vous laisser, dans le fond, le... Bon, on veut s'insérer de façon naturelle au sein de votre installation. Ah, c'est, j'ose dire. Complète mes mots, cette dame. Effectivement. Et surtout, en parlant de design, c'est sûr que, tiens, on veut que ça soit du contenu. On veut créer du contenu de curation. Du contenu de curation, c'est super pratique. Vous avez une superbe étapente sur les réseaux sociaux. Donc, on veut vraiment avoir des endroits pour prendre une petite photo. Pour prendre une petite photo avec un ami qu'on s'est faite pendant... Pour l'assemblée des Jenga, dans le fond. Pourquoi on a choisi le Jenga? Je vais faire ça simple. Parce que ça, c'est plus simple. Tout le monde, c'est joué. Ensuite, en termes d'adaptation, c'est une activation qui s'adapte à la situation sociopolitique en termes de COVID. Donc, on a parlé de 2 à 6 personnes. On sait, les mesures sanitaires, c'est 8 personnes à l'extérieur. Donc, on s'adapte. Et ensuite, en termes d'achalandage, je vais y aller rapidement. On a les deux moments de détente. Le moment de détente et le moment de création qui permet de gérer la faute de la faute. Donc, en termes de retour sur Objectif, super rapidement, on a permis d'humaniser votre marque. On a permis d'avoir plus de notoriété grâce aux couleurs qui vont s'imprégner dans la ville de Montréal. Et on va fidéliser votre marque en créant un sentiment d'appartenance au sein de votre public. Parce qu'il va y avoir des émotions qui vont être vécues tout au long de cette activation-là par les connexions humaines. Et c'est le cœur de notre stratégie marketing, les connexions humaines. En bref, on a une activation à votre image. On a une image à nos couleurs. Et on a des couleurs qui se rassemblent. Merci. Merci. On va prendre nos questions. Je me lance. Félicitations. Vraiment une très, très belle présentation. Je trouve ça intéressant. Écoute, l'idée, très bien ficelée, belle histoire. J'aime ça, le concept de parcours que vous avez créé. Je trouve que vous avez, écoute, je suis en mettant au commentaire. Je fais un deux dans un avec la fin de la présentation. Mais je trouve que vous avez vraiment bien pensé au parcours que les participants vont vivre. Par curiosité, là, on a parlé beaucoup de ce qui se passe sur le site. Mais comment on pourrait, nous, en tant que marque, amplifier le tout d'un point de vue contenu? Je comprends que vous avez soulevé vers la fin que l'objectif, c'est que les gens créent eux-mêmes leur contenu. Mais nous, en tant que marque, comment on pourrait amplifier le tout? Merci. Oui, dans le fond, on y a pensé, on a passé rapidement, étant donné le temps qui était restreint, on voulait passer aux idées qui étaient principales. Est-ce qu'on pouvait retourner, on ne peut pas retourner au site? Non, on peut juste expliquer. On a vraiment une solution au bout, j'ose dire, je vous laisse t'en dire. C'est présent sur le one-pager qu'on vous a remis. En fait, il va y avoir une petite image d'un jeu Jenga portatif qu'on va pouvoir lancer après l'activation. C'est un jeu Jenga miniature portatif qui va pouvoir se lancer à l'image de fils avec les nouveaux abonnements, avec les nouvelles personnes qui vont connaître votre marque ou les gens qui vont aussi être fidélisés. Ils vont pouvoir, les gens qui sont fidélisés, qui sont déjà clients, donc ils vont pouvoir commander le jeu portatif qui est en ligne. D'où l'idée d'humaniser en créant des connexions humaines. Donc, on veut que le jeu soit à la maison, on veut pouvoir l'apporter, puis on va faire vivre en fait l'essence de cette activation-là au fur et à mesure. Et comme ma collègue l'avait mentionné, il y avait l'esthétisme aussi visuel qui va permettre de créer comme une belle campagne numérique autour de ça. Puis il ne faut vraiment pas oublier l'importance de l'effet de chaîne puis l'engouement qu'il peut y avoir au cours de l'été avec cet événement-là, qui va pouvoir créer vraiment d'engouement avec les réseaux sociaux. Puis vous, sur place, vous allez pouvoir créer des vidéos, capter les réactions, les émotions des gens, y aller vraiment dans... On l'a dit, notre taxe de com' c'est beaucoup de jouer. Puis jouer, ça vient avec les connexions humaines, les émotions. Puis là, je suis très longue dans ma rencontre de ça. Mais bref, donc notre taxe de com' est vraiment s'insérer dans une campagne numérique qui est facile pour vous en créant du contenu. Puis on est chanceux, vous avez une belle image de marque, puis une image de marque qui va être facile à promouvoir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et une vidéo promotionnelle peut facilement se faire. On sait qu'en termes de budget, c'était peut-être moins réaliste de proposer une vidéo promotionnelle, mais c'est certainement un plan qui peut se faire. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolée, c'était long. À mon tour, félicitations. Vraiment belle présentation. On parle beaucoup de multigénérationnel. Votre jeu touche pas mal toutes les générations, donc. C'est la définition de multigénérationnel. Mais au-delà des réseaux sociaux, il y a une certaine cible de la population qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui n'est pas forcément la cible de FIS, mais qui va être la cible du site où va se passer l'activation. Est-ce que vous avez des idées de comment, ou alors est-ce que vous avez prévu, comment rejoindre cette population-là? C'est exactement pourquoi on veut avoir des ambassadeurs. C'est vraiment ça qui va transporter le message clé. Donc, de vraiment avoir cette interaction-là avec la mafis, on le sait très bien, FIS n'a pas vraiment un visage nécessaire, donc c'est pour ça qu'on veut vraiment avoir des ambassadeurs qui répondent exactement aux qualités de FIS, pour avoir la meilleure interaction possible. Et ça, en fait, au but de présenter cette marque-là à ceux peut-être qui connaîtraient pas votre marque. Donc, c'est pour ça que vous voulez vraiment des ambassadeurs qui étaient là, présents, et qui étaient amplement nous aptes à répondre à des questions et à interagir avec votre identité. J'ai le goût d'ajouter aussi, c'est un peu en dehors de l'épreuve qu'on a en ce moment. Mais tu sais, on parle de Chagas Maisonneuve, il y a énormément de journaux possibles dans le quartier, les journaux qui sont montréalais, puis cette activation-là va prendre une ampleur qui est vraiment cool, puis justement, multigénérationnel, ça va s'inscrire dans le quotidien, ça va s'inscrire dans l'actualité, d'où le rassemblement, l'isolation, on va vraiment miser sur une communauté, un collectif, puis on peut vraiment, tu sais, ça sort un peu du niveau marketing, mais ça peut quand même être une stratégie qui est super pertinente, de faire valoir toutes les images de marque que vous avez, les images des moments au sein du quartier, en plus avec les ambassadeurs qui vont être tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on va pas vous entendre, on va pas vous entendre. Ton micro marche toujours pas, je crois. Est-ce qu'elle peut écrire la question dans le chat? Elle a d'autres questions. Non, mais je sais pas si jamais... Catherine Soulier, veux-tu enchaîner peut-être en même temps? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on va dans les commentaires en même temps, juste pour m'assurer que... Mais, enchantée. Je vais y aller dans les commentaires en même temps, parce que c'est toujours bon, c'est constructif. Directeur de création, vous appelez? Le jeune garçon, comment? Très bien, très bien. Daniel, j'aurais aimé t'entendre parler pour que ça soit plus équilibré, mais ça, je veux dire, ça, c'est plus du partage constructif que je vous fais. C'était une belle présentation. C'est sûr, il y a certain qu'on recherche toujours quand on y va en équipe, qu'on sent qu'on veut que toujours qu'il y ait un partage. On le sait que c'est un travail d'équipe, et que c'est peut-être plus quelqu'un de plus silencieux. Mais quand on vient en présentation, toujours avoir, toujours doser la prise de parole par les différents intervenants. Mais c'est un petit détail, mais je trouve que c'est important, parce que ça aurait été important, sûrement parce que de la création, ça revient de toi. Ceci dit, je voulais savoir un peu plus, je vais revenir à peu près sur les mêmes questions que tout à l'heure, au niveau de la performance, les indicateurs de performance. Je suis curieuse de savoir au niveau de comment vous allez, si vous aviez le mandat et tout, comment vous allez mesurer tous les indicateurs que vous avez indiqués au niveau de la notoriété, l'achalandage, etc. Comment vous allez mesurer ça? Oui, en fait, sur le OnePager, on a indiqué les indicateurs de performance qui étaient possibles de mesurer au niveau de l'activation. On veut que les ambassadeurs puissent compter le nombre d'interactions qu'ils ont avec les gens. On parle aussi d'impression, d'interactions et d'engagement. Donc, impression, ça va être vraiment le nombre de gens qui vont avoir été, en fait, à l'installation du jardin du frigo, donc qui vont avoir vu votre activation en tant que telle. Ensuite, en termes d'interactions, on parle du nombre d'interactions de bons jours, d'échanges très courts qu'ils ont eu avec les gens. Donc, les ambassadeurs, il y a la possibilité d'avoir des clickers qui peuvent compter le nombre d'interactions qu'ils ont eu. Sinon, il y a aussi énormément de... On sait qu'il y a une technologie qui existe, mais qui coûte un peu cher, qui permet de compter certains critères de ce genre-là. Mais sinon, le concept le moins cher, c'est vraiment le clicker pour les ambassadeurs qui vont être présents, comme ma collègue l'avait mentionné. Puis, en termes d'engagement, on parle d'échanges qui sont plus longs qu'une minute. Donc, une fois qu'on a une conversation avec la personne et qu'on parle de la marque, là, c'est en termes d'engagement. Donc, c'est un indicateur qui est très pertinent. Tu sais, je peux juste enchaîner sur ce que tu dis. En niveau d'engagement, c'est pour ça qu'on a choisi un peu cette stratégie-là d'y aller. Pas juste avoir des ambassadeurs qui vont dire, « Bonjour, comment ça va? » En ce moment, pendant qu'ils vont jouer, parce qu'on ne le mentionne pas, on ne le mentionne pas assez, mais ils vont vraiment jouer avec les participants. Donc, tu vas être dans le but d'avoir le plus bel engagement possible pour qu'on s'en souvienne, de créer des souvenirs. C'est vraiment avec l'engagement qu'on va prendre nécessairement. C'est excellent. Merci. Je m'essaye. Ma question, moi, c'était plus de savoir, dans le fond, comment vous allez attirer les gens sur le site? Parce que, tu sais, selon les plans que vous avez vus, c'est quand même un site qui est assez caché. Puis là, vous n'avez pas parlé de promotion vraiment à l'extérieur. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ce serait quoi votre proposition pour ça? Non, parfait. Donc, premièrement, c'est sûr qu'on l'avait mentionné, on ne voulait pas dénaturer l'espace de la pépinaire, donc, à l'époque, dans les événements. C'est vraiment avec nos couleurs. En fait, on s'est dit, on ne veut pas nécessairement, on veut que les gens un peu viennent par eux-mêmes. Puis, ça va se faire naturellement aussi, parce qu'on va entendre rire, on va entendre jouer, on va entendre parler. Et beaucoup, là, en fait, je pense que c'est une activation qui attire déjà l'attention en soi. Donc, on s'est dit, mais c'est sûr qu'il va y avoir des ambassadeurs qui vont se promener autour pour faire le rapport, pour interagir avec des gens. Mais vraiment, on s'est vraiment amusé sur le plaisir qu'on va avoir, la musique, c'est vraiment la joie, la joie qui va se faire dans l'événement. Mais il va y avoir des ambassadeurs tout de même qui vont se promener autour du site. Ben, est-ce que ça vous tente, tu veux venir jouer une partie de Django avec moi? C'est ça. Puis, c'est sûr qu'en amont d'ouverture qui se fait à la mi-juin, il y a toute la préparation du plan de la pépinière. Puis, c'est, je pense, une des plus-values d'un partenariat qui est aussi beau avec nos BNL. Ça permet quand même beaucoup de visibilité en amont avec une campagne numérique qui est à l'image de vos fleurs puis avec nos slogans, nos messages clés. Puis, on peut facilement, comme je l'ai mentionné tantôt, ça sort un peu, comme je dis, de notre épreuve. Mais les relations de presse peuvent être vraiment un beau, une belle plus-value à cette campagne numérique-là parce que c'est une belle initiative. On veut inciter les gens à briser l'isolement avec les mesures sanitaires qui s'assouplissent. Ça peut être une très belle opportunité de placement. dans le temps, mais bravo. C'est vraiment des super bonnes idées. Je pense que vous avez vraiment bien compris la marque FIS. Vous avez bien compris le mandat et nos objectifs de vraiment créer des relations humaines. Donc, bravo pour ça. C'est vraiment super, bonne présentation. Merci beaucoup, c'est super un style. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Moi, j'avais un commentaire. Excusez-moi. Vas-y, Isabelle. Merci. Est-ce que vous êtes familier avec le coin où va se situer le jardin? Le jardin du Frigo dans la Chagot-Maison-Neuve? Oui. La rue Ontario, c'est une rue... Excusez-moi, il y a comme un décalage. Il y a un décalage, c'est pour ça que je te couvre. Oui, oui, c'est ça. Vas-y, vas-y, je te l'ai, excuse-moi. On était dans l'écart. Je trouve que vous avez bien compris l'essence du lieu, puis de ne pas vouloir le dénaturer, c'est quand même assez important pour moi. Comme l'intégration de marque, je la trouve assez intelligente. Je me pose quand même des questions sur le fait que les gens viennent naturellement sur ce lieu, parce que c'est quand même un lieu caché qui n'est pas visible depuis la rue. Mais je trouve que l'idée est quand même assez... C'est assez intelligente et qui correspond bien, en tout cas, avec la cible du lieu. Je ne sais pas si c'est vraiment la cible de FIS, mais en tout cas, pour le lieu, je trouve que vous avez tapé dans le mille, là, pour vrai. Merci. 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 Oui, bien, moi, je voulais dire au niveau créativité, ça reste qu'on s'entend que le jeu Jenga reste une idée très simple, mais dans son... Et puis, c'est là le bon côté de la chose qui s'arrête très créatif dans toute l'idée globale du parcours qu'Amélie faisait référence, justement, puis en respectant aussi l'enveloppe budgétaire qui reste pour que ça dure tout l'été. Et je trouve ça très ingénieux d'avoir pensé ainsi, parce que des fois, on veut faire toujours quelque chose de « wow », qui tape à l'œil et tout, mais vous êtes resté dans la... Les idées simplistes peuvent amener vraiment du chemin. Donc, d'avoir osé d'y aller avec une idée simpliste, mais bien attachée, bravo. Merci. Puis, juste pour faire un petit bond minuscule sur ce qu'Isabelle a dit, je vous confirme que ça rejoint la cible de FIS. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez réussi à rejoindre. Je sais que j'ai vu des petites lards, mais... Non, non, ça rejoint pleinement la cible de FIS. Je pense que ça peut vraiment passer des messages qu'on voulait, tu sais, de jouer. Puis, en plus, on joue dans nos couleurs. Donc, franchement, non, c'est... C'est bien réussi. Merci. Merci. Merci.